Forcément pas de match de top 14 ce week-end en raison de la Champions Cup dont on vient de parler il y a quelques instants, un petit mot sur La Rochelle pour dire effectivement, ça a été évoqué par vous tout à l'heure Mathieu, que La Rochelle n'a pas joué mais considérer que le match était gagné avec le point de bonus offensif mais c'est à revoir, enfin etc. Côté Champions Cup, c'est un petit peu compliqué même si effectivement on l'a dit et redit cette compétition est passionnante pour l'instant à cause du Covid, des reports de matchs, des analysations etc. C'est un petit peu compliqué à suivre, la suite en janvier 2021. Alors par contre on a joué en Champions Cup Bastien mais bon pour nos équipes de Nouvelle-Aquitaine c'est pas une priorité parce que que ce soit pour Bayonne, Brive, Pau ou même Agen on est plutôt sur Sauvé-Sapo en top 14. Donc la Challenge Cup qui n'a pas vraiment réussi non plus à nos équipes de Nouvelle-Aquitaine hormis Agen qui a remporté sa première victoire avec un bonus offensif. Alors à l'extérieur c'est parce qu'on n'a pas pu jouer donc côté Agené donc du coup ça fait quand même une première victoire pour les Agené sur tapis vert. Alors c'est vrai que bon voilà, c'est peu maigre. C'est mieux sur la pelouse, c'est un peu différent. Donc on va parler du coup forcément, faire une sorte de bilan à mi-parcours pour les équipes de Nouvelle-Aquitaine en top 14 avec le club de Nouvelle-Aquitaine qui fracasse d'où, c'est La Rochelle. Oui, La Rochelle, premier du top 14, Bastien, on a parlé avec Brice Dulin il y a une semaine, 11 matchs, 8 victoires, seulement 3 défaites. Et puis surtout, au-delà des résultats, Bastien, c'est surtout la manière. On voit une équipe de La Rochelle qui impressionne complètement, on l'a vu ici à Bordeaux, quand l'Union Bordeaux-Bègue est allée jouer là-bas, on a vu que le stade Rochelais était tout simplement imbattable parce qu'il y a une espèce de confiance, de sérénité qui se dégage de ce groupe. On peut changer les joueurs, le système de jeu, lui, ne change pas, on change les joueurs et il y a toujours les mêmes résultats au bout et ça c'est quand même signe. Et c'est un peu à l'image de ce qu'avait fait Lune en Bordeaux-Bègue, d'ailleurs, la saison dernière, c'est signe quand même qu'on est sur un grand cru, peut-être pour le stade Rochelais, même si, même si, attention, il y a eu des petits accros ces derniers temps, notamment une défaite au stade français, qui nous a laissé quand même un peu sur notre faim parce qu'on s'est dit que cette équipe de La Rochelle, qui était si brillante, a été capable aussi de faire une sortie de route. Alors, c'est qu'une sortie de route sur un excellent parcours, donc c'est vrai que les Rochelais, en plus d'être leaders, ont quand même déjà une belle place presque assurée dans le top 6. La Rochelle, l'UBB, bien évidemment, mais après on a quand même l'impression que c'est un petit peu plus compliqué après l'UBB, c'est là qu'on retrouve la plupart des équipes de Nouvelle-Aquitaine, plutôt dans la deuxième moitié de tableau. Oui, là clairement, effectivement, alors autant pour Bayonne, Brive et Agen, on le savait quand même avant le début de saison qu'on allait plutôt jouer le bas du tableau. Il n'y a que la section paloise qui est au milieu et sur laquelle on ne sait pas trop où se positionner, Bastien, parce qu'on a beaucoup suivi la section paloise dans cette émission en début de saison. On voyait que les Palois étaient capables d'aller gagner à Montpellier, qu'ils ont renversé des situations incroyables à domicile contre Lyon, grâce notamment à une grosse mêlée. Et puis, petit à petit, c'est vrai que malheureusement, j'avais envie de vous dire, Bastien, la section paloise est retombée un peu dans ses travers. C'est-à-dire que la saison dernière, c'était un peu le même scénario, un très bon début de saison, des victoires assez incroyables à l'extérieur. Et puis après, derrière, l'affaire se complique un peu pour les Palois avec des défaites à domicile et puis surtout, quelques remous en interne, puisque vous le savez, la semaine dernière, il y a Fred Manka et Nicolas Gaudignon qui ont été écartés du staff. Donc, c'est vrai que du côté de la section paloise, on est un petit peu inquiets. Les Palois qui sont quand même dixième du classement, il n'y a pas d'urgence, mais ils vont recevoir le stade français ce week-end. Donc, il y a un match à gros, gros enjeux pour la section paloise. C'est vrai que les Palois, pour l'instant, ils peuvent faire la bascule encore, mais il va falloir très vite quand même prendre des points pour essayer de se rapprocher du haut du tableau parce que pour l'instant, on est sur une série de défaites assez inquiétantes pour la section paloise. Les affaires, on veut dire, sont pliées pour Agen ? Oui, pour Agen, les Agenais eux-mêmes le reconnaissent. Alors, c'est vrai que du côté, que des défaites pour les Agenais qui pointent à la dernière place du classement avec deux petits points de bonus seulement, deux petits points de bonus défensifs glanés à domicile. C'est quand même familique pour le Sporting Union Agenais, alors qu'ils comptent sur l'arrivée du nouveau staff. Avec Reggie Sonne, il y avait Sylvain Mirand, il y avait déjà l'énergie ici, le retour du héros. Pas longtemps. Pas longtemps, qui est resté comme moi. Donc, vous voyez, il y a quand même quelques soucis. Mais du côté du SUA, on se dit, on va préparer la preuve des deux. Du coup, on va faire jouer plutôt des jeunes joueurs à fort potentiel pour préparer très bien la saison prochaine. Et puis, jouer sans pression, peut-être. Allez savoir qu'il y aura peut-être des coups à jouer pour le Sporting Union Agenais. Mais c'est vrai que là, si on regarde les statistiques, aucun club n'a réussi à se sauver avec un tel bilan à ce moment de la saison. Donc, pour les Agenais, quand même, c'est un pied quatre orteils en pro des deux, comme on dit. Bayonne, Brive ne sont pas sortis d'affaires non plus. Il faut faire attention. Non, même si balotage favorable pour l'avion Bayonais, Bastien, parce que là, les Bayonais, c'est vraiment la belle... Dans ce lot d'équipes, hormis la Rochelle-Union-Bordeaux-Bergue pour nos équipes de Nouvelle-Aquitaine, dans ce lot d'équipes qui jouent le bas du tableau, l'avion Bayonais est celle qui s'en sort le mieux. Donc, clairement, avec des coups d'éclat, des victoires à l'extérieur, une victoire au stade français, quand même. Alors, c'était en début de saison, certes, mais ils l'ont fait, les Bayonais, surtout des victoires importantes à domicile. Contre Clermont, contre Montpellier, contre Toulon. Certes, il y a eu une défaite contre le stade Toulousain, mais avec un bonus défensif face au grand stade Toulousain qui était venu avec tous ces internationaux. Donc, vous savez qu'on sent bien qu'à Bayonne, il se passe quelque chose cette année. Et a priori, a priori, quand même, pour les Bayonais, ça doit sentir bon le maintien. On ne va pas commencer. Je sais qu'à Bayonne, on a vite tendance à s'emballer, à se voir déjà jouer le top 6. Mais les dirigeants sont là pour dire, attention, calme les gars, on va déjà assurer le maintien. Les Bayonais le savent aussi l'année dernière. Pareil, ils avaient eu une fin de saison un peu compliquée. Donc là, les matchs qui arrivent de ce début d'année 2021 vont être très importants pour l'avion Bayonais. Et puis pour Brive, vous l'avez dit, Bastien, les Brivistes ont remporté le match qu'il ne fallait pas perdre à Agen. Ils ont enfoncé les Agenais, mais au vu de la prestation qu'ils ont fait en termes de jeu, ils ne sont pas rassurés quand même. Les Brivistes, ils auront un match très important, très, très important demain, match en retard, à Castres. Celui-ci vaut très cher pour les deux équipes, parce que les Castres, c'est la même chose. Ils peuvent basculer du bon ou du mauvais côté. Donc le match Castre-Brive qui aura lieu demain, il sera vraiment très, très important pour la suite de la saison du Serbrive. Et puis, il va y avoir un énorme week-end rugby, notamment avec un certain Toulouse-UBB, certes, qui va avoir son pesant de cacahuètes. Quelles sont les autres affiches pour nos équipes de Nouvelle-Aquitaine ce week-end ? On commencera ce Boxing Day, parce que le Boxing Day du dimanche 27, le Boxing Day, inspiré du modèle anglais. On commencera par un petit stade Rochelais-Montpellier. Pas mal, parce que les Montpellierains, même s'ils étaient un peu en difficulté, là, ils se sont refait la cerise, comme on dit, en Coupe d'Europe. Donc c'est une équipe qui viendra de Flandre avec de l'ambition. Au stade Rochelais-Montpellier, donc 14h. Dimanche 16h, Brive-Lyon. Donc là, pour nos amis Brivistes, c'est compliqué. Il y a eu deux matchs, je vous l'ai dit, il y a le match à Castres, qui est déjà très important mardi. Il faudra remettre ça, alors à domicile, certes, face à Lyon. Une équipe de Lyon qui a brillé aussi en Coupe d'Europe, donc qui va venir avec le plein de confiance. Ça va être compliqué pour les Brivistes. L'Aviron-Baïonnais sera à Castres. Celui-là aussi, c'est un match important. Imaginez que les Castrés perdent deux mains contre Brive. Ils vont rejouer leur saison contre l'Aviron-Baïonnais. C'est un match qui peut vraiment permettre à l'Aviron-Baïonnais de faire un grand pas et un grand saut vers le maintien en cas de victoire. Les Palois, on l'a évoqué tout à l'heure, ils joueront contre le Stade français, parce que tous les matchs sont à 16h. J'ai remis la Rochelle et puis l'Union-Bordebec qui jouera à Toulouse à 18h. Après, il y a donc Pau qui recevra le Stade français. Alors là, attention aussi pour les Palois, parce que les Parisiens vont venir également avec de l'ambition. La pression, elle sera clairement sur les épaules paloises. Donc, il faudra vraiment assurer le coup haut à mot. Et puis, au niveau du programme également, on aura Racing 92 contre le Sporting Union à Genet. Donc là, évidemment, c'est le grand écart entre le Racing 92 qui est dans le haut du tableau, qui s'est imposé brillamment ce week-end en Angleterre. Hors le Queens, qui ont passé 40 points quand même hors le Queens chez eux. Donc, du côté des Agenais, même si les Agenais avaient réussi à s'imposer l'année dernière au Racing, là, ce n'est même plus un miracle. S'il y avait même un point de bonus défensif, ce serait déjà miraculeux pour les Agenais. Donc, ça risque d'être un week-end compliqué quand même pour certaines de nos équipes de Nouvelle-Aquitaine. On l'a bien compris, ça va être compliqué. Rapidement, un coup d'œil sur la Pro D2 avec la victoire de Biarritz le week-end dernier, enfin la semaine dernière, du côté de Grenoble. La bonne opération, c'est Mont-de-Marsan qui l'a fait grâce à sa victoire 21-15 face à Provence Rugby. Et puis, c'est toujours aussi compliqué pour Soyo. 36 à 13, Soyo battu à Vannes. Oui, Vannes qui est quand même une équipe de tableau, qui est l'un des grands candidats pour les phases finales, pour les demi-finales, voire même pour la montée. Donc, il n'y avait pas beaucoup plus à attendre, peut-être du déplacement du SA15, donc du côté de Vannes. Il faut surtout assurer les matchs à domicile à Chansy. Vincent Echeteau, ici même, nous l'avait dit. Et de ce côté-là, les Angoumoisins, ils arrivent à rester dans leur objectif. En revanche, et depuis qu'on a reçu Patrick Millet, donc on le dit pour les équipes qui veulent venir et gagner des matchs, vous venez ici dans 19h Sport, il y a peut-être des victoires à la clé parce que les Montois, ils n'étaient pas bien. Et depuis que Patrick Millet, manager général, est venu à nos côtés, ils enchaînent les belles performances quand même. C'est l'effet d'Alzovo. C'est ça. Si ça pouvait marcher dans d'autres secteurs, je ne dirais pas non. Mais malheureusement, ça ne marche que pour les autres en plus. Mais en tout cas, les Montois sont en train de revenir. Il y a encore trois matchs en retard à disputer pour le star de Montois qui va quand même beaucoup mieux. Alors là aussi, en pro des deux, on va terminer là-dessus. C'est comme un petit peu en top 14. Il y a une équipe de Nouvelle-Aquitaine dans le haut de tableau, c'est Biarritz, quatrième. Et puis les autres, bien en pro des deux, c'est encore et toujours dans la seconde partie du tableau, voire dans la seconde moitié de cette fin de tableau, puisque Mont-de-Marsan est quatorzième et Soyault quinzième. Et c'est Valence qui ferme la marche. Donc nous continuerons bien sûr en 2021 à suivre ce qui se passe aussi en pro des deux pour les équipes de Nouvelle-Aquitaine. Voilà pour ce débrief rugby. Nous serons là également la semaine prochaine avec deux invités. Il y aura avec nous Olivier Brouzé. Pourquoi ? Parce qu'Olivier Brouzé va quitter l'UBB. Comment ? Pourquoi ? Nous en parlerons avec lui lundi. Et puis nous aurons aussi Guy Akosébéry, avec lequel nous ferons le point un petit peu sur ce début de saison top 14. Et puis bien sûr, nous parlerons beaucoup avec lui de l'équipe de France. À la semaine prochaine Mathieu. À la semaine prochaine.